hello 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 je sais pas si je me répète ah non ça y est ça y est ça y est hello tout monde everybody comment allez vous bien si jamais je me répète j'en suis désolée mais avec le début j'ai toujours un petit il est 50 il est il est 20 heures pile poil et je suis là et vous êtes déjà huit à attendre et deux qui aiment c'est même merveilleux c'est merveilleux et coucou hélène et coucou chouette que tu sois là j'ai tellement de choses à vous raconter j'espère que vous avez la nuit devant vous coucou hélène coucou ma eva luca bonsoir 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 j'espère que vous êtes bien installé fin de toute façon si vous devez partir aller dormir aller faire des bisous à votre chéri votre chéri qu'est ce que je sais pas de souci ça passera en replay ne vous inquiétez pas coucou mamie flo flo coucou martine bonsoir mon bonsoir françoise et c'est chouette que tu sois là coucou marianne mais je vais bien je vais bien je suis vous devriez voir comment c'est autour de moi bonsoir micheline c'est chouette que tu sois là vous devriez voir comment c'est autour de moi alors je vous raconte un peu il ya c'est plus une pièce ici c'est un nid de serpent il ya des câbles électriques de partout il ya des spots que vous ne voyez pas dieu merci et du matériel mais de partout autour de moi sur des chaises sur des tabourets pourquoi et coucou kathy pourquoi mais tout simplement parce que d'habitude quand je fais un une vidéo où je veux présente du matériel et j'ai envie de vous montrer des choses ben je fais morceau par morceau je montre une partie j'arrête la vidéo etc tandis que là j'ai coucou catherine tandis que là j'ai vraiment envie de tout vous montrer mais tout 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 j'ai plein de choses à vous montrer et du coup il ya du bazar mais de partout je vous jure ce serait à filmer tellement il ya du bazar coucou tout le monde on est déjà 22 c'est merveilleux merveilleux 23 avec moi parfait je vais pouvoir commencer à la 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 je j'ai cet après midi j'ai eu la chance de participer au live de scrapbook chris et c'est difficile à dire ton nom c'était très chouette c'était son premier live et j'ai vraiment apprécié et donc comme il y avait coucou marilis comme il y avait beaucoup de questions sur silhouette cricket etc je vais quand même faire un tout petit chapitre sur le sujet tout de même voilà coucou oh merci karina karine pardon merci karine c'est gentil et donc voilà je vais blablater et de temps en temps je m'arrêterai pour regarder ce que vous avez écrit je suis désolée si je réponds pas toutes les questions alors une petite précaution d'usage on l'avait déjà fait la fois dernière souvenez-vous en si vous avez une question je vous invite à l'écrire en majuscule comme ça je la vois parce que malgré tout et comme toujours dans toutes les communautés il ya des gens qui sont contents de se retrouver ici qui parpotent entre eux et moi et le temps que je lis tout c'est voilà alors pourquoi je fais cette vidéo aussi maintenant pour mille raisons la première étant que bonsoir pascal j'espère que j'oublie personne bonsoir polo coucou donc je vous avais fait trois vidéos sur je prépare mon matériel pour noël et finalement c'était plutôt devenu mais je vous conseille dans le matériel parce que évidemment que vous n'avez pas besoin de tout ce que je vous montre pour pour comment vais-je dire pour faire des bricolages de noël des cartes ou que sais-je des calendriers de l'avant coucou giselle voilà vous n'avez pas besoin de tout ce que je vous montre par contre ça pourrait être des idées pour le père noël si vous voyez ce que je veux dire et ça fait tellement d'années que je bosse sur le papier etc coucou ça et ça rime en plus ça fait tellement d'années que je bosse avec ça que je me dis que j'ai quand même un peu une petite expérience qui pourrait peut-être vous servir et vous aider à acheter des produits dont vous ne serez pas déçus en tout cas je ne l'espère pas trop voilà voilà ben on est déjà 50 donc je pense que je peux y aller ok on y va la toute première chose on m'interroge encore et toujours sur les machines de découpe et je sais que comme le père noël va passer elle vient on a peut-être envie de savoir est ce que je dois commander une caméo quatre est ce que je dois commander une cricotte je vous donnerai pas je ne vais pas trancher je suis désolé coucou choisique je suis désolé je vais pas trancher pourquoi et bien parce que vous voyez peut-être derrière moi non pas vraiment moi j'ai la cricotte j'ai la silhouette caméo et la silhouette portrait et là maintenant je suis en train de préparer les ateliers de noël on en reparlera plus tard pour silhouette et pour cricotte et bien j'ai envie de vous dire je trouve des avantages dans les deux j'utilise et ça j'en reparlerai plus tard j'utilise la silhouette pour certains trucs et la cricotte pour d'autres trucs et j'ai trouvé mon équilibre comme ça ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit je ne vous dis pas qu'il faut avoir les deux machines non mais elles ont toutes les deux des avantages et franchement souvenez-vous de la vidéo que j'avais faite comme quoi j'étais fâchée sur silhouette etc bonsoir je crois qu'il n'y a un machin je sais pas mon nom bonsoir donc finalement coucou charlotte finalement ils ont quand même alors les premières caméo 4 alors je ne parle pas et ça je l'avais déjà dit la fin d'année mais j'aime autant recadrer je ne vous parlerai pas de la pro ni de des toutes grandes non moi je vous parle de la caméo 4 normal 30 cm voilà qu'est ce que j'allais dire avec ça et bien ils les ont amélioré les premières étaient un peu pourri et moi je me suis précipité souvenez-vous j'ai voulu la voir tout de suite pour pouvoir vous en parler et en fait dans les toutes premières il y avait un défaut de fabrication voilà j'y arriverai ce qui fait que quand je me suis plainte auprès de silhouette france ils me l'ont remplacé par une reconditionnée et maintenant je dois vous dire que ça fonctionne beaucoup mieux et encore deux trois petits trucs un pascal ok pascal bienvenue pascal coucou fabille bonsoir et donc ça fonctionne beaucoup mieux il ya encore quelques petits trucs qui ne fonctionne pas mais comme chez cricut il ya aussi des trucs qui ne fonctionne pas donc je vais pas ce soir vous dire prenez celle là plutôt que celle là j'ai envie de vous dire utiliser celle que vous avez essayé d'approfondir un peu votre connaissance en la matière parce que ça ça peut beaucoup aider il faut pas se décourager vraiment pas il faut bosser il n'y a pas de secret il faut bosser il faut essayer faut tester faut écouter les bons conseils et qui sait suivre des ateliers mais voilà alors pour les machines de découpe et je vais peut-être m'arrêter là vraiment dans ce petit disco parce qu'on n'est pas là tout à fait pour ça mais quand même un petit peu pour ce qui est des machines de découpe j'ai envie de dire il faut quand même que vous en toucher un petit peu en informatique que parce que si vous n'y connaissez rien du tout si vous avez jamais mis les mains sur un clavier ou sur un logiciel vous allez ramer et ça va vous énerver vraiment vraiment je préfère le dire je préfère être claire avec vous voilà il faut quand même en toucher un petit peu au niveau informatique c'est quand même mieux voilà donc pour les machines de découpe voilà alors je suis mais j'ai fait un petit plan quand même dans mon petit carnet je voulais vous dire parlant de découpe je vous avais dit que cette fois ci j'allais parler des gros outils oui j'ai oublié de continuer ce que j'avais entamé tantôt mais c'est parce que je lis vos prénoms je vous souhaite bonsoir j'avais fait trois vidéos avec le matériel j'avais fini par vous dire voilà ce que je vous conseille mais je me rends compte que il n'y a pas eu beaucoup de retours c'est un peu normal on n'a pas que ça à faire mais je me dis que si on fait un live peut-être que vous allez pouvoir mettre vos avis ici dans le chat et peut-être nous dire ben moi en effet ce truc là je l'aime bien ou bien non ce truc là je n'aime pas trop parce que voilà et donc j'ai vraiment envie qu'il y ait un échange sur les derniers produits dont je vais vous parler encore une fois je ne suis pas là pour vous tenter pour vous dire tu dois absolument avoir ça et vous faire un genre de n'achète oula j'attrape mon malon pas du tout pas du tout je suis juste là pour vous dire voilà ce que j'ai voilà ce que j'aime bien pourquoi je l'utilise etc ok ne me dites pas ne fait pas dire ce que je ne veux pas dire je suis pas là pour vous dire il faut absolument que vous ayez tout ça deux fois que je le dis mais allez ce sera la dernière ok parlons de découpe alors la question revient souvent mais très souvent tiens finalement quand on a une machine de découpe on laisse tomber la big shot la gemini à toutes ces machines avec des d'ailes et bien nous ne la revendez pas trop vite ne vous dites pas mais avec les machines de découpe ben j'ai plus besoin de ce genre de choses pas vraiment non pourquoi pour deux raisons la première c'est que au niveau des dailes il ya quelque chose de joli dans la découpe alors quelque chose de joli et quelque chose de précis qu'on ne peut pas toujours avoir avec une machine de découpe je vous ai pris des petits exemples si je vous les ai collés dans mon carnet voilà voilà donc la première chose ce ce sont ces dailes si qui sont des dailes de chez 6x je les ai pris pour faire mes calendriers de l'avant et vous comprendrez après pourquoi je ne les découpe pas tout d'abord ils sont extrêmement fin et vous voyez je vais vous montrer la pochette comme ça vous comprenez mieux dans un dail vous avez deux découpes vous avez la découpe extérieure et la découpe intérieure c'est un peu casse-pieds pour les découpes extérieures parce que vous devez garder le centre vous devez pas le perdre dans la bagarre voyez comme avec le zéro ici mais pour le chiffre intérieur voilà c'est bien et l'avantage aussi c'est que avec une seule découpe oui anne-marie je suis d'accord avec toi avec une seule découpe on a deux chiffres ça aide parce que j'ai quelques calendriers de l'avant à faire c'est bien d'orienter aussi vers les articles les plus utilisés avec l'expérience merci fabille alors karine que dis tu surtout avec les dailes embossé un effet chouette voilà exactement karine et tu me fais rebondir sur la suite qui est et j'espère que ça va se voir à la caméra je vous avais montré dans une vidéo précédente que j'avais acheté les dailes sapin que je trouvais super fin et regardez ça se verra peut-être par la caméra mais il ya cet effet pas vraiment embossé dans ce cas-ci parce qu'il ya des dailes qu'on peut embosser qui donne un super effet mais quand même bien une espèce d'arrondi autour de la découpe je le mets là face à la caméra et j'espère de tout coeur que vous allez voir ce que j'essaye de vous expliquer voilà donc quand je veux des dailes super fin parfois dans des papiers des papiers un peu spéciaux comme le papier miroir le papier paillettes etc je vous avoue que je préfère des dailes qu'est ce que j'allais dire d'autre avec les dailes je pense que j'ai à peu près tout dit je vais reprendre la note oui oui je vous avais aussi parlé d'un dail épais vous vous souvenez un dail qui pouvait découper plusieurs matières et je l'ai essayé tout à l'heure mais oui daniel on utilise toutes les possibilités on a envie que ça coupe bien on a envie que ce soit joli et moi je suis un peu perfectionniste même si je suis une branleuse une perfectionniste j'ai découpé le fameux vinyle qu'on trouve maintenant chez action avec mon dail épais là voyez le tout gros et ça a coupé le comme dans le beurre ça donne super bien c'est pour le calendrier de l'avant on s'en doute un peu voilà ok ok alors pourquoi pourquoi on aime bien les fins d'ail mais pour leur finesse doit le dé pourquoi on aime bien les gros d'ailes donc je vais quand même en montrer un histoire qu'on ne me refait idiot ce sont ceux là voilà pourquoi on aime bien cela mais c'est parce qu'ils peuvent découper ils sont très haut la tranche de coupe est très haute ils peuvent découper non seulement plusieurs papiers à la fois mais aussi des matières un peu comme du cuir des choses comme ça mais évidemment il faut une bonne machine parce que ça justement je vais en parler tout de suite ne rentre pas dans toutes les machines de découpe ça ne rentre pas dans la machine de chez action ça ne rentre pas dans la génie mais par contre ça rentre dans la big shot dans la spellbinder dont je vais vous parler tout de suite donc voilà il faut savoir il faut savoir c'est tout poula deux fois tu t'accroches ok les daïs ça c'est fait voilà ça c'est fait oui micheline eh bien je vais en parler des papiers tout à l'heure et merci de le soulever je vais parler des papiers pailletés je vais vraiment parler parce que il y a des choses à dire sur les papiers pailletés parce que je n'ai pas encore entamé le chapitre des papiers et c'est prévu au programme mais merci de nous le rappeler donc qu'est ce que j'ai comme machine je vais même pas dire manuel parce qu'il y en a une qui est électrique mais de qu'est ce que j'ai comme machine pour découper mes daïs alors j'ai la petite ici la toute petite de chez vassenna celle de bureau que j'aime vraiment bien parce que par exemple pour découper mes daïs de chiffres pour les calendriers de l'avant je pense que je vais le faire au fur et à mesure parce que j'ai peur de de me paumer dans si je les découpe tous à l'avant je ne saurais plus qui est le centre de quoi est ce que c'est le centre du 0 du 8 etc je me connais donc cool devant la télé couper un par un coller sur les petites boîtes et on est bon voilà ça j'aime bien pour les petits daïs et pour faire vous l'avoir sur le bureau sans devoir sortir les grosses machines mais d'un spellbinder sont juste parfaits et grands en plus où les écoutes c'est la première fois que j'ai une machine spellbinder alors pour ne rien cacher je l'ai testé seulement cet après midi et j'ai pas fait grand grand chose franchement j'ai pas eu le temps mais elle est pleine de promesses elle est pleine de promesses alors j'ai toujours là j'ai miné pour ceux et celles qui qui se demanderait donc c'est celle ci qui est électrique qui est vraiment très bien aussi un jour je l'ai pété je vous avoue je l'ai carrément démonté et je l'ai monté elle refonctionne à mon avis elle n'est plus vraiment sous garantie mais bon en même temps ça fait deux ans que je l'ai donc à mon avis la garantie voilà elle est super sauf que son seul défaut c'est qu'elle n'accueille pas les gros daïs donc voilà pourquoi voilà pourquoi voilà le pourquoi du comment au plat je vais la déposer et enfin la toute nouvelle excusez moi mais il faut vraiment que je la toute nouvelle spell by the earth alors si ça vous dit elle est lourde si ça vous dit je peux vous faire une vidéo là dessus mais ce sera plutôt au mois de janvier sachez que si vous cherchez une machine à manivelle elle est très pratique parce qu'elle est pas encombrante les plateaux se rabattent devant et derrière forcément et donc ça c'est chouette si vous n'avez pas beaucoup de place dans votre scrapro moi je trouve que ça vaut la peine et le mécanisme contrairement à d'autres machines je vais pas la démontée j'ai déjà fait avec l'autre on va prendre le risque elle est toute neuve sont en métal donc ils sont beaucoup plus costauds et on le sent franchement on le sent quand on mouline le le flocon que je vous ai montré en un seul passage il était découpé sans problème donc c'est bien donc c'est bien voilà tant qu'on est dans la découpe parce que je suis mon plan je regarde s'il ya des commentaires mais non j'ai l'impression que vous m'écoutez religieusement c'est bien c'est bien parlons massicaux à les massicaux tout le monde a son avis sur les massicaux bien j'ai quand même vous donnez le lien à force d'en avoir essayé une tripotée franchement j'ai essayé beaucoup j'en ai revendu pas mal franchement je le dis comme c'est et finalement celui vers lequel je viens et je reviens toujours pour les travaux du quotidien je vais dire ça comme ça c'est le tout simple de chez vassel alors faites attention faites attention celui de chez action ressemble à signer prendre mais c'est vraiment pas le même pourquoi pourquoi j'en parle à mon est parce que évidemment j'ai testé je l'ai acheté je l'ai testé mais oui karine je suis d'accord avec toi la big shot en a 4 elle prend énormément de place et finalement on l'utilise pas tant que ça on a quatre quoi on n'a pas tellement besoin d'un à 4 oui et donc qu'est ce qui est différent du massicaux de chez action d'abord la la règle guide on va l'appeler comme ça est beaucoup plus solide celle de chez action on sent que en belgique on dit ça bigel bagel ça c'est pas net c'est pas droit ça ça bouge quoi les dimensions ne sont pas les mêmes non plus et donc moi je les donner à mes petits enfants pour qu'ils utilisent mais à mon avis ça va ça va pas durer des lustres voilà celui ci gelé depuis ça fait 4 ans maintenant je crois et je n'ai pas encore changé donc voilà avec mes tonic studio eh bien anne-marie tu m'emboîtes le pas là tu m'emboîtes le pas parce que derrière moi je sais pas si vous l'avez vu peut-être qu'il y en a qui l'ont vu attendez je vais déposer celui-là avant de faire une catastrophe en essayant de pas tout faire tomber j'ai celui ci alors je l'ai depuis encore plus longtemps celui-là c'est une guillotine avec une lame avec une lame qui s'auto affûte à chaque découpage et je l'adore pourquoi je l'adore parce que quand je dois par exemple j'avais dit dans certains groupes et sur certains certaines vidéos que j'ai acheté du papier pour imprimante en a trois que je le découpe en a quatre pour pouvoir le mettre dans mon imprimante du papier cartonné épais que j'aime vraiment beaucoup et du coup je découpe avec ça et je peux découper trois feuilles à la fois et franchement il ne s'épuise pas la lame ne s'émousse pas franchement mais bon après de nouveau c'est quelque chose qui prend de la place on peut bien ôter ceci on peut bien ôter cela qui se range la derrière mais malgré tout ça prend de la place quand je dois faire des découpes je les fais en série et alors je le sors je le mets sur la table et en avant et je vais pas dire je le laisse traîner quelque part je le laisse accessible parce que je l'utilise plutôt pour ça plutôt pour les ateliers des choses comme ça et pour mes papiers à trois que je veux découper en quatre ou alors si je dois faire par exemple encore une fois pour des mini albums pour des calendriers de l'avant si j'ai des découpes qui sont toutes les mêmes qui me font six fois un panneau de autant sur autant je le ferai avec ça parce que je peux en couper deux voire trois à la fois voilà déçu par la tonic studio le bleu gris il coupe de travers celui à battant mieux c'est celui de chez la scène coupe droit ouais top cette guillotine si tu veux pascal de bretagne je ferai une vidéo sur comment utiliser ça mais moi je ne m'en laisse pas franchement je ne m'en laisse pas écoute le stem pin up daniel je suis d'accord avec toi mais à mon avis c'est le même fabricant qui a fait celui de chez la scène et celui de chez stempin up parce que ceux là tu peux les superposer ils sont pile poil les mêmes c'est juste les couleurs qui sont différentes mais ils sont pile poil les mêmes à marie j'ai celui là je coupe super droit à marie il ya une façon de s'y prendre franchement c'est vrai mais bon je voudrais pas je voudrais pas vous qu'il est danger et alors un jour je me suis fait un petit caprice et c'est vraiment un caprice mais je l'utilise tout de même alors parce que je me suis dit je le vends je le vends pas j'avais une brocante récemment au début du mois je me suis dit est ce que je le vendrais et finalement non j'ai pas eu le coeur et j'ai bien fait parce que entre temps je vais bien utiliser c'est celui ci c'est une je ne sais même pas il n'y a pas de marque dessus je vais acheter chez la scène c'est une mini guillotine alors ça peut être frustrant quand vous travaillez avec un papier 30 30 parce que clairement on sait pas découper un papier 30 30 avec ça puisque on fait que c'est ben voilà 22 cm de haut juste pour nous embêter mais parfois pour tailler des photos pour tailler des petits trucs c'est pratique franchement et du coup je le garde mais suis attaché bien j'ai fini avec les massicots donc je vais peut-être un peu lire si vous avez un avis à donner c'est le moment ça vient de toi mais ne te flagelle pas ne te flagelle pas franchement ça sert à rien il ya d'abord il ya le fait que avec les guillotines comme ça il faut vraiment pas mettre trop de feuilles parce que ça finit par déchirer ça s'en va de côté la lame ne reste pas droite donc il faut pas mettre trop de feuilles 2 3 maximum et ça dépend de l'épaisseur de ton papier encore une fois pour en revenir aux paillettes et on va en reparler tout le long de la vidéo ça use les lames mais clairement je vous montrerai tout de suite j'ai fait un calendrier de l'avant qui n'est pas fini parce que ça et j'ai découpé du papier à paillettes ma lame de mon massico va saine la petite lame rouge là elle était pété quand j'ai vu fini elle coupait plus elle faisait des plus je voyais et donc voilà la mini guillotine timole c'est super aussi ben oui mais à mon avis c'est le même genre que celle ci et les pratiques quand vous voulez par exemple mater une photo ou des choses comme ça vous devez couper des tout petits carrés je sais de quoi je parle je vous en reparlerai merci anne-marie inolente cap mais je vais bien depuis tout à l'heure je vais bien tu étais sur le sur le live de chris je crois anne-marie c'est toi qui a fait des croque monsieur ce soir si je ne me trompe je sais tout ok alors j'aime le massico pour faire de la coupe de précision et pour ne pas gâcher la guillotine c'est pour le papier épais et sans détail les deux ont une utilisation différente mais oui oui elle ressemble fort à celle de tonic studio oui c'est peut-être une sous marque on va savoir mais elle est bien franchement elle est bien et elle est beaucoup moins cher coucou claudette qui voilà oui ça fait longtemps la spécialiste de noël qui fait toujours des superbes choses pour noël bienvenue j'adore ma guillotine timole pour la carterie oui voilà franchement ça dépend vraiment ce que vous faites et coucou ça va tu termines crise tu termines de ton live tu es moins fatigué tu as pu te reposer un peu bien alors qu'est ce que je voulais encore vous montrer je prends ma petite liste voilà voilà oui eh bien je veux en venir au papier je pense que c'est bien les papiers à la la c'est le grand débat l'éternel débat papier action pas papier action qu'est ce qui va user ma l'âme qu'est ce qui va pas user ma l'âme et j'ai envie de dire allez-y essayez et vous allez voir moi ce qui me met le plus en pétard ah oui j'ai oublié un truc mais ça fait rien je reviendrai après ce qui me met en pétard c'est par exemple quand je découpe un papier pailleté et entendons nous sur c'est quoi un papier pailleté je vais vous parler de deux papiers pailletés deux sortes on va dire auparavant il n'existait j'ai envie de dire qu'une sorte même si plusieurs marques le faisait c'était un papier comme ceci il n'a jamais eu autant d'une fois mais ça c'est vrai oui tu es fatigué écrit bonsoir mais bonsoir il n'en reste plus un seul de croque monsieur ok donc les premiers papiers d'ailleurs celui-là c'est encore un de chez kézir je crois pas que kézir place encore des papiers pailletés c'était des papiers sur lesquels on avait projeté les paillettes et quand on frottait un peu bas on en avait sur les doigts on en avait un peu partout c'est quoi l'ennui avec ce genre de papier mais ce genre de papier il faut savoir que les paillettes c'est un genre de verre ou de plastique très dur qui fait que dès que vous découpez que ce soit avec votre lame de massico avec votre lame de silhouette ou une perforatrice vous allez les niquer excusez-moi d'être un peu vulguer mais un jour j'ai fait une très jolie couverture d'album avec une perforatrice et du papier pas été de chez vasem mais c'est le même c'est le même principe eh bien ma perforatrice était fichu parce que j'avais fait toutes des écailles tous des ronds qui formaient des écailles de sirène ma perforatrice était foutu 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 coucou tout le monde tout le monde se dit bonjour il ya des gens qui se connaissent c'est que ça donc ce papier là bas mais alors les la première fois que je l'ai vu moi c'était chez action c'est ce papier qui n'est qui n'est pas pailleté mais qui a un effet pailleté je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand on le touche il est très lisse on n'a pas des paillettes qui viennent sur la peau et celui là j'ai envie de dire c'est quand même vachement mieux alors quand est-ce qu'il est apparu il est apparu d'abord comme comme papier cadeau souvenez-vous on savait emballer aucun cadeau parce que le papier collant ne tenait pas dessus je sais pas si vous en souvenez il ya trois quatre mois et et donc il était très bien éventuellement pour faire du scrap mais n'était pas aussi pailleté que ce que j'ai trouvé là parce que je suis allé plusieurs fois chez action pour trouver du papier pailleté j'en avais besoin et il n'y en avait pas il n'y en avait pas en tout cas j'ai pas eu de chance on va dire comme ça il n'y en avait pas mais par contre j'ai trouvé ce ci alors ceci je ne l'ai plus parce que j'ai tout découpé en feuilles à 4 en noir et en argenté c'est en fait du chemin de table qui fait 22 cm de large et 2 mètres 50 de long et j'ai tout coupé en plus ou moins à 4 voilà et donc maintenant j'ai des papiers qui peuvent servir de base de cartes après voilà je n'ai pas envie de me risquer avec ma nouvelle lame silhouette ni ma nouvelle lame qui cut je vous l'avoue peut-être qu'un jour où ma lame sera bien émoussé je ferai un essai histoire de pas l'abîmer mais franchement quelle que soit la lame que vous utilisiez que ce soit une machine de découpe des dais ça peut aller plus ou moins mais les massicaux les guillotines et tout ça aïe aïe le mieux c'est peut-être encore les ciseaux coucou françois c'est chouette que tu sois là donc voilà le papier pailleté je vous ai donné mon avis j'espère qu'il va vous être utile je l'espère en tout cas alors pour le papier de couleur je le dis je le répète mais il ya des nouveaux et des nouvelles pour eux et pour elle je reste dans le papier vacaine sauf que tout ce qui est couleur ça va très bien le blanc très bien le crâpe pas très bien mais le noir on avait déjà eu le coup il ya deux ans dans les ateliers de noël on avait fait un chapeau de bonhomme de neige et on avait tous eu des problèmes à découper le noir et cette année c'est rebelote donc je n'ai pas mis de noir dans les colis dans les kits d'ateliers parce que je suis pas contente voilà le problème avec ce papier c'est qu'il est fibreux je vais tout de suite vous montrer un exemple c'est qu'il est fibreux et il faut se méfier de ce genre de papier vous savez quand vous faites une découpe et que sur le bord vous avez des petites filoches là des petites floches comme on dit en Belgique eh bien c'est un papier fibreux et ça veut dire quoi mais ça veut dire qu'il va abîmer vachement vos lames il va les user plus vite que prévu donc attention attention autre chose je vois qu'on parle du papier action et bien oui je vais en parler ils ont fait des progrès franchement ils ont fait des progrès et j'ai envie de vous dire que les papiers action entendons nous bien les papiers action qu'ils ont sorti pas pour noël et qui sont sans paillettes ou sans espèce de matière brillante je ne sais pas ce que c'est exactement ils sont teintés que d'un côté et c'est une seule couche de papier qu'avant on avait des papiers qui étaient contre collés et ça niquait nos lames en une deux trois ça les abîmait vraiment très vite alors j'ai testé les papiers action de noël sans paillettes et sans glaise je vais dire comme ça parce que je vois pas le mot il se découpe très bien il n'y a pas de souci ils vont pas user votre lame ils ont pas de filoches ils sont bien mais de grâce ne coupez pas les papiers à paillettes je vous le déconseille tous ceux qui ont un enduit on va dire comme ça je vous le déconseille mais par contre ils ont fait de gros progrès et on peut dire que les papiers de noël uniface sans recouvrement sont très bien voilà voilà exactement fibreux et le mot et quelle galère avec les machines cricket ou silhouette exactement anne-marie oui les papiers noirs oui on va parler du fold daniel les papiers noirs je me suis posé la question j'ai pas de réponse donc s'il ya un fabricant de papier qui passe par là ou si vous en rencontrez un posez lui la question je me demande si c'est pas lié à la teinture qu'on met dans le papier ou quoi qui contiendrait des éléments qui font en sorte que le papier ou alors est-ce qu'il faut prendre pour que le noir prenne bien un papier plus fibreux j'ai pas de réponse j'ai pas de réponse mais voilà le papier noir alors on va parler du foil tout de suite daniel t'inquiète pas et micheline pardon les papiers action recto uniquement sont nettement moins fibreux exactement et les blocs 15 x 30 c'est pareil en effet encore une fois moi je ne m'engage pas quand il ya des paillettes ou de l'enduit dessus je m'engage pas ou du foil dessus je m'engage pas non plus franchement là j'ai pas envie parce que c'est ça aussi pourquoi est-ce qu'on utilise de temps en temps un masico de temps en temps des pertes ou des daïs une lame que ce soit pour cricket ou pour silhouette ça coûte cher ça coûte très cher et donc on a vraiment envie de racheter une lame tous les 15 jours et donc c'est pour ça que pour certaines découpes comme des rectangles des choses comme ça on les fait au masico parce que pour un simple rectangle un simple carré si on a un bon masico si on sait comment le prendre je fais un petit clin d'oeil là c'est une blague je ne me moque pas du tout franchement eh bien ben ça vaut parfois c'est parfois mieux de découper simplement avec le masico non mais voilà merci anne-marie on se pose les mêmes questions mystère et boule de chewing gum le foil alors le foil je me demande si vous ne l'écriviez pas parce qu'on parlait du feu sur les papiers de chez action peut-être que c'est ça mais c'est pas de ça dont je parle c'est un revêtement un peu comme si on avait mis du glossy accent un genre de vernis un peu épais sur certains motifs je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'était de ça dont je voulais parler pour ce qui est du foil j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet il y en aura un tout petit peu dans les ateliers de noël en ligne les ateliers payants mais je ne vais pas m'étaler là dessus cette année voilà parce qu'il ya plein d'autres choses qui vont être faites donc voilà je voulais vous montrer quand même un tag que j'ai découpé alors je vais franchement je vais prendre ceux qui m'ont posé problème évidemment voilà donc j'ai fait des tags je vais vous montrer l'arrière pour le moment et regardez voilà pourtant c'est le papier vassen c'est toujours les mêmes réglages quelle que soit la couleur que je prends le noir j'ai jamais de problème de filoche comme j'ai ici regardez même quand je les ai détachés de ma feuille de transport eh bien je devais un peu tiré un peu arraché parce que ça se met encore ensemble parce que par des petits fils des petits filaments quoi oui donc donc voilà donc voilà papier noir il va falloir trouver un bon j'avais un canson mais qui était très épais je crois qu'ils aient 300 grammes des grands blocs à 3 et franchement ils étaient durs à la découpe il découpait un pas la mettre la lame sur 33 etc mais non seulement ils étaient durs à la découpe mais c'était super cher et voilà quand on fait beaucoup de trucs pour noël ou quoi voilà quoi j'imagine que vous comprenez ce dont je vous parle maintenant on va parler des plateaux de rainurage ou de pliage appelez les comme vous voulez chaque fois que chaque fois que je travaille sur cricut et que je tourne une vidéo ces temps-ci et que je dois dire le mot rainer alors c'est peut-être le mot français r a i n e r ça veut dire marquer une rainure c'est peut-être très français mais je trouve ça bizarre dites moi un peu si vous trouvez ça bizarre aussi alors il y a deux types de plateaux de rainage de rainurage de pliage de je ne sais pas quoi ceux là pour faire des plis pour marquer des plis il y en a un centimètre et il y en a un inch et il y en a qui vous inventent qui sont en centimètre et en inch qu'une ennemi je ne sais pas si vous avez déjà testé ceux qui avec les mêmes rainures vous disent que vous pouvez le faire en centimètre ou un inch allez y essayez never alors en grand modèle dégueulasse je m'excuse dégoûtant j'ai celui-ci qui est le score easy de chez va merci ce n'est rien je ne sais pas pourquoi il se met en route quand je fais des vidéos c'est celui-ci avec ici derrière un petit plateau et de mémoire pour faire des boîtes et qui permet de tracer des enveloppes et le plioir qui se range là dedans pour moi il est top 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 vraiment rien à redire il est super il a des repères là en haut j'ai rien à dire pour moi il est top et il est pas cher donc que demande le peuple avant ça j'en avais acheté un autre il ya longtemps je dis toujours il ya au moins 110 ans il ya très longtemps et je ne m'en suis pas débarrassé pourquoi parce que certaines vidéos anglaises américaines sont en ligne et du coup je le garde quand je veux faire quelque chose qui est en ligne parce que c'est plus facile et parce que je suis une grosse néantle de tout traduit voilà et et j'ai deux petites alors celle ci que je vais donner à mes petits enfants c'est celle de chez action qui est pour le moment chez action et elle est temps de l'état 2 euros 99 2 euros 99 avec la perforatrice qui permet de faire les coins arrondis il ya aussi un repère pour les enveloppes franchement franchement elle n'est pas chère du tout parce que à l'époque il n'y l'autant pour et j'avais acheté celle ci de marthe astuvoir avec aussi des choses derrière qui m'avait coûté bonbon à la la est ce que vous êtes toujours présent est ce que vous voyez bien que en une fois un centimètre pour la deuxième mesure c'est juste une indication oui et ben merci fabule parce que combien de fois je me suis pas arraché les cheveux avec ça donc celle ci est pratique quand vous faites des cartes en série que vous n'avez que le pli central à faire dans une carte pourquoi j'aime bien de rainurer de marquer le pli je préfère dire ça pourquoi j'aime bien parce que dans certains papiers si on ne le fait pas ça va faire des vignettes caca les bosses comme ça c'est pas joli voilà est-ce que vous m'entendez encore parce que j'ai là youtube qui me dit que tout est ok ok bon voilà je m'inquiète pas alors je m'inquiète pas ça va vous n'êtes pas débordé vous êtes toujours là ok ça fait 40 minutes que je papote mais j'aime bien j'aime bien au cube écoutez je vais pas m'inquiéter alors si youtube me dit ça c'est qu'il a sa raison mais que l'ignore dans la vidéo sur l'école où je parlais d'école parce que c'était pas que sur l'école vous savez que c'est mon dada je vous avais parlé de produits que j'attendais je vais simplement voulait montrer sachez que ils seront disponibles à la croque du 27 octobre j'en parle après un c'est ce fameux ruban double face super strong super adhésif le rouge dont je vous parlais ils sont arrivés donc je les ai en 6 mm voilà voilà j'ai la mousse double face et ce que j'aime bien la fille qui est dans les couleurs c'est que la pellicule est bleu ça n'ammerde rien mais je vous jure que c'est important pour moi et enfin le fameuse corte qui pour moi est un des top 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 non seulement il est il se découpe au doigt ou avec une règle pour couper droit et donc il peut se découper facilement mais en plus de ça il est anti-acide anti tout ce que vous voulez donc au niveau des photos des albums photos que vous voulez conserver des années il n'y a aucun danger qu'il y ait des traces ou qu'il y ait une acidification des photos je ne sais pas si ça se dit comme ça tout va bien on a repris des forces entre deux lives oui oui vous préférez moi ben j'imagine que oui écoutez je vous dis je vous parle d'expérience donc je ne sais faire que ça la colle je vous avais parlé de cette colle si elles sont arrivées tout va bien ceux qui en ont commandé vous allez les avoir il n'y a pas de souci mais j'ai j'étais chipoté pourquoi ah ben daniel t'es revenu allez c'est chouette pourquoi mais parce que pour certaines matières et je pense notamment à cette matière-ci qui a un côté plastique ou bien vous allez dire c'est con on va pas acheter c'est idiot pardon on va pas acheter de la colle pour ça eh ben moi oui hein j'ai voulu coller un petit pompon sur mon stylo bic ici doré en or massif ça se voit qu'il est en or massif oh là là c'est pour ça que je me permets de coller un pompon dessus bien sûr eh bien avec la colle plastique ah non c'est même pas oui c'est de la colle comme ça à base d'eau parce que ça ce sont des colles à base d'eau ah ça tient pas ça tient pas parce que c'est pas une colle avec des solvants j'aime pas trop les colles avec des solvants parce que ça sent c'est pas bon il faut pas en utiliser trop en suivant sinon on est un peu un peu chaos mais par contre pour certains travaux franchement parfois ça s'impose et donc je me suis bien renseignée et j'ai trouvé chez mon fournisseur cette colle-ci que vous trouvez sûrement partout hein il s'appelle colle all dit bien ce que ça veut dire hein donc c'est une colle universelle à base de solvants donc à ne pas utiliser avec des photos et des choses comme ça parce que elle est solvant donc ça risque d'acidifier vos photos au fil du temps mais pour des bricolages qui doivent tenir parce que le pistolet à colle c'est bien aussi mais dans je suis sûre que si j'avais collé ceci avec une pistolet à colle d'abord j'aurais eu un petit blob tout blanc à l'envoyer et des films dont je ne sortais pas qu'avec ça ça sèche transparent et ça colle mais ça colle ça colle vraiment bien dans notre conquête à essayer de trouver des produits qui sont bons pour la planète non qui sont moins mauvais pour la planète eh bien j'ai acheté le petit flacon et j'ai acheté une recharge voilà parce que tenir ça en main le temps qu'on colle etc c'est un peu encombrant existe même des plus grandes recherches même des bidons vous voyez des jerry cannes de je sais pas 12 vitres ou un truc comme ça on n'est pas encore là bien sûr on n'en est pas encore là mais moi avec mes petites mimines et mon âge je préfère utiliser un petit flacon donc voilà manger les deux et ça coûte pas cher du tout mais alors pas cher du tout franchement vous la trouvez sûrement dans les magasins anne-marie est ce qu'elle a un équivalent sans solvant je l'ignore je ne crois pas parce que c'est mon fournisseur c'est mes deux fournisseurs ils les ont et il n'y a pas sans solvant c'est à dire que c'est parce qu'il ya des solvants dedans qu'elle permet de coller du plastique et des choses comme ça tu vois donc mais peut-être ça va venir qui est au col de cléopâtre voilà on a chacun au col et moi je suis dingue avec ça je suis un peu fofolle bon donc je voulais vous en parler parce que pour certains collages par exemple pour coller du simili cuir je vais utiliser ça clairement coller mes étoiles en simili cuir c'est ça que je vais utiliser je vais pas utiliser ce genre de col là déjà parce que le simili cuir à l'arrière c'est un peu dufteux et donc la colle blanche va se prendre dans les fils dans les poils elle va rentrer dedans puisqu'elle contient de l'eau mais elle va pas rester en surface et donc ça va pas coller voilà je dis hein après chacun fait comme il veut chacun fait comme il veut qu'est ce que j'ai encore autour de moi avant de passer ben oui mais tant qu'on était dans la découpe j'en ai plus pour si longtemps je croyais que ça allait durer plus longtemps alors ça je vais mettre là boum euh mes perfos vous savez que les perfos c'est un truc mais que j'aime depuis depuis que je les connais quoi je devais avoir quoi 15 ans un truc comme ça et les perfos pourquoi je les aime bien encore une fois parce que pour certains trucs et vous allez voir que j'en ai plus beaucoup j'ai vendu pratiquement j'avais deux tiroirs Ikea mais plein de de petits tiroirs vous allez les voir tout de suite hein vous savez les toutes premières perfos qu'on avait qui étaient carrés avec un rond blanc du lieu dites moi si vous les avez connus mais sûrement oui c'était la base quoi c'était les premières qu'on achetait chez Artémio et tout ça euh et qui calait tout le temps dès qu'on avait un papier trop et de prêt on les jetait par terre pour essayer de les débloquer ah 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 vous avez sûrement connu ça euh et alors qu'est ce que je voulais dire avec les perfos oui là j'entame un chapitre ben que j'ai déjà un petit peu entamé tout à l'heure qui est on n'est pas obligé d'avoir tout mais si on achète quelque chose autant en acheter moins et prendre du bon depuis les années que j'utilise les perfos donc j'ai 61 ans et je les utilise depuis que j'ai 15 ans donc semble que je peux en parler à mon aise et bien il y a une marque une seule mais une hein qui a grâce à mes yeux c'est la marque Ikea Success Ikea Success c'est la même maison la même marque qui fait les perforatrices pour Stempino et donc pour ceux et celles qui connaissent les perforatrices Stempino vous connaissez la qualité vous connaissez la praticité et vous connaissez leur durée de vie ceci dit moi j'ai dû en remplacer une cette année parce que parce que voilà à force voilà alors je vais un peu lire votre avis sur les cols avant de parler des perfos le nom de la colle 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 attends tu sais quoi je vais montrer le grand bidon comme ça vous voyez mieux colle universelle tout support ça vient des pays bas comme mes deux fournisseurs sont hollandais faut pas être étonné hein voilà alors la colle nouveau est top pour le papier par contre si les tubes sont attends sont un peu vieux un an non ouvert ben elle durcit ah bon ? ah bon Karine ? mais écoute moi la colle nouveau là tu sais les petits pots que j'utilisais tout le temps je l'ai vidé très vite donc j'ai pas eu le temps de les voir vieillir entre guillemets mais c'est bon à savoir hein quasi plus de perfos ben voilà bonsoir Céline Céline Linette colle all oui voilà la seule chose que j'ai de stamping up ce sont des perfos formes simples et qui est succès j'aime beaucoup aussi oui voilà donc vous allez dire elle dit qu'elle a plus de perfos menteuse non mais j'ai fait mes choix alors tout d'abord je vais commencer par cela motif que j'ai gardé contre vents et marées et dont je ne suis pas prête de me séparer c'est celle-ci de Martha Stewart qui est aussi et qui est succès simple celle-ci avec le flocon là je ne suis pas prête de m'en débarrasser franchement coucou pigueline celle-là j'en parlerai après j'ai j'ai ici un petit coeur et une petite étoile je suis en train de les faire tomber qui sont que j'ai depuis trois au moins tout ça et l'avantage de ces perfos là c'est que il y a ici un petit clic qui fait que voilà on peut les ranger à plat et 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 on peut aussi les empiler voilà et on a le motif qui est ici sur la tranche et en plus le motif est au-dessus ça n'a l'air de rien mais ça aide les autres motifs que j'ai et que je garde vraiment c'est cette étiquette-ci qui va un peu avec tout qui va partout les perfos de bordure même avec des dais je garde oui moi aussi et j'en ai pas gardé beaucoup parce que je trouve que ça se démode euh moi j'ai gardé celle le simple feston et qu'est-ce que j'ai gardé d'autre je pense que ça c'est un peu tout ah oui une avec des papillons mais à part ça ici la tête de reine ou de serre appelez cet animal comme vous l'entendez je m'y connais pas assez en gibier voilà qui est qui est tout simplement splendide et qui qui peut décorer une carte en une deux trois voilà ceci alors celle-là elle vous permet si vous avez tamponné un texte tout fin de découper avec ce format-là voilà c'est bien aussi parce que sur la perfo vous avez le format exact de ce que vous allez découper vous avez ce format-là alors ce que je vous invite à faire c'est d'en découper une et puis de la poser sur votre texte pour voir si votre texte ne dépasse pas ou quoi que ce soit ou alors de faire à l'envers comme on fait tous tous et toutes vous glissez votre papier vous regardez sur l'envers et vous ciblez tac 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 votre tête vous paluchez comme on dit voilà voilà cette étiquette-là ça ça vient de chez stem pin-up je l'ai aussi depuis 100 000 ans ça je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps il y a deux trois ans je crois mais ça aussi quoi vous en faites une tripotée et vous les avez pour décorer vos cartes de noël vos petits cadeaux etc je me vois mal faire une page complète avec ma silhouette de choses comme ça je préfère devant l'atelier en avant je me fais le réserve vous allez dire il est tout le temps devant l'atelier un peu et le fameux sapin ça vient aussi de chez stem pin-up pourquoi je l'avais pris ? parce qu'ils avaient des tampons qui allaient avec ça j'ai fait une vidéo l'année passée ou il y a deux ans où je vous disais que ça faisait du bien de revenir aux perfos et aux tampons quand on avait travaillé sur silhouette pour faire les ateliers et tout j'étais contente de rechipoter avec ma main et celui-là je ne regrette pas du tout non plus voilà ça c'est les tampons les perfos à motifs voilà et alors elles sont je vais vous montrer vous montrer dans quoi je les prends hop là les deux petites peut-être qu'il y en a d'autres qui ont ce meuble parce que j'en avais parlé à la braderie avec une fille qui était à côté de moi et qui avait ce meuble aussi vous voyez c'est ce fameux meuble avec tous des tiroirs de chez Ikea mais qui a je ne sais pas combien d'années au-dessus c'était des tiroirs fins et en dessous des tiroirs plus larges et elles rendent plus le poil dedans quand elles sont fermées donc du quai là attends bi allez parfait et enfin j'aurais dû prendre les pétres de bordure mais il n'y en a que deux et finalement et enfin et là c'est ma petite collection à laquelle je tiens vas-y Anne Marie fait tout enlever je ne sais pas si vous allez voir regardez ce sont tous les ronds ça commence à un quart de pouce et puis il y a trois huitièmes de pouce il y a je ne sais pas ce que c'est parce que c'est pas marqué dessus un pouce trois quarts de pouce un pouce un pouce et un quart un pouce et demi un pouce trois quarts deux pouces deux pouces un quart elle est folle lui oui complètement parce que c'est pas fini hein c'est tout le médecin parfait je fais tout tomber bonsoir Catherine les feuillages c'est une valeur sûre mais oui c'est vrai pourquoi vous voulez pas tenir de vous ? tranquille restez là ce sont mes planches de rainages les murages de plis voilà ce sont les ronds festonnés voilà qu'on utilise pour faire des étiquettes qui vont en dessous des ronds voilà en gros et ce que j'ai fait c'est que j'ai perforé comme ça des papiers avec chaque diamètre avec chaque diamètre et comme ça quand j'ai tamponné quelque chose et que je veux savoir quelle est la perfor que je vais utiliser et bien je pose mon disque dessus pour voir celui qui convient de lui il y a quelque chose là comme je disais l'autre jour à je ne sais plus qui il y a quelque chose dans mon petit bien voilà alors je vous écoute sur les ah non j'en ai encore une à vous montrer mon dieu j'ai failli oublier et pourtant je l'aime bien que je vous explique le pourquoi du comment je l'aime bien quand j'ai fait attendez bisous tout le monde bisous à marie je vais au dodo mais j'imagine dit mais tu regarderas en replay parce qu'il y a énormément d'infos hyper utiles merci de les partager avec nous avec plaisir Chris repose toi tu le mérites bien parce qu'elle a fait un live de plus de deux heures je crois c'était pas mal ah franchement c'était très sympa vous pouvez aller le voir en replay si vous voulez je mettrai le lien après dans la vidéo quand j'aurai terminé j'ai aussi une collection de perforantes simples mais de différentes marques bah oui plus rapide perfor que la machine mais évidemment pigueline quand quand tu je sais pas moi quand quand justement tu veux faire quelque chose assez rapidement plutôt que de sortir ta machine ton tapis et ton bazar hop en avant tu prends ta perfor et c'est parti mais oui c'était chouette tu étais là aussi famille je me suis fait un meuble de quatre tiroirs et une niche en cartonnage pour les perfor et idem pour mes tampons en bois dis moi anne-marie et ta ta niche en cartonnage est ce qu'elle est suffisamment solide parce qu'elles sont lourdes ces perfor parce qu'avant moi je les avais mis mais j'en avais mis beaucoup vous savez dans ces bacs qu'on utilise dans les meubles ikea pour enfants ce sont des bacs qu'on glisse sur des sur des réglettes pour ranger les jouets des enfants et j'avais mis mes perfor dedans ça c'est cassé la binette bisous crissin repose toi bien ok au revoir marianne et donc la dernière perfor c'est celle ci c'est une squisette c'est pas pour ça que j'aime bien quoi que quand même c'est vraiment pratique voilà pourquoi je les prises pourquoi j'ai pris cette forme là et bien l'autre jour d'abord je l'aime bien je voulais pas la jeter parce que je sais qu'on peut faire un genre de patchwork avec ça et l'autre jour je faisais mes calendriers de l'avant et comme je suis un peu dingo je voulais que les c'est un cube je voulais que les quatre faces de mon cube sont recouverts du même papier or comme je faisais ça avec les papiers des blocs de chez action et que dans les blocs de noël c'est chaque fois un seul papier par bloc avec un motif particulier il m'aurait fallu quatre blocs pour faire ça et donc ça me faisait un peu râler et en plus de ça j'avais pas mal de chutes quand même avec le projet que j'avais et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai punché toutes mes chutes de papier vous comprendrez je vais faire la vidéo sur le calendrier de l'avant j'ai punché toutes mes chutes de papier et j'ai fait des panneaux en patchwork de tous les motifs ça donne super bien pour décorer les facettes et comme ça j'utilisais mes chutes et tout était dans la même harmonie de couleurs puisque tout venait du même bloc donc j'étais pas peu fière c'était un peu du chipot je vous l'avoue ça m'a pris du temps mais quelque part c'est le genre de choses que j'aime faire parce que ça me relaxe je sais pas vous mais moi ça me relaxe ah tu as doublé les côtés et le fond de la niche pour mettre les perfos ok d'accord maintenant je comprends mieux parce que sinon hein oui c'est très très doublé je me tourne dans tous les sens ah oui voilà je voulais vous montrer aussi des... voilà j'ai acheté ceci chez action qu'ils appellent des foam stickers normalement c'est de la mousse pas du tout c'est du carton mais ça ne me dérange mais pas du tout parce que déjà ça ne sent pas mauvais comme les mousses qu'on avait les autres années et puis j'aime bien le contact du carton voilà et en plus de ça ce que je trouve c'est que pour une fois les motifs ils sont pas trop cul-culapalines ou un peu... un peu... grossis je dirais pas très bien dessinés ils sont très jolis et ils sont autocollants donc ça ne gâche pas, ça ne gâche rien j'aime évidemment bien les couronnes j'aime bien les petites cannes bon les reines je suis moins fan il y a un chouette Père Noël franchement je trouve qu'il est sympa voilà tu me fais du scrap que depuis un an là là ah bah t'as plein de choses à découvrir alors donc ça je me dis pour décorer des petites tags cadeaux des choses comme ça pour donner aux enfants ils sont pas mal et ils ne sont pas dans cette matière que je n'aimais pas du tout les autres années donc c'est une bonne nouvelle j'ai aussi testé pour vous à moins que vous les ayez déjà testés les gels glitter alors il semblerait mais je n'étais pas au courant mais je ne passe pas ma vie chez Action non plus mais bien que j'y suis pas souvent il semblerait qu'ils étaient déjà là les autres années je ne m'en souviens pas je les ai testés bof quoi bof où il est le papier excusez-moi je vais le trouver oh code de bec excusez-moi je me disais il y a une belle канале enfin bon bref ce n'est pas grave alors mon avis si vous voulez c'est un gel qui contient des paillettes il y a j'ai presque envie de dire qu'il y a plus de gel que de paillettes si vous voyez ce que je veux dire donc qu'est-ce-qui se passe c'est qu'au moment où ça va sécher nécessaire forcément les paillettes ben elles sont prises dans un gel ça fait son effet je dis pas mais l'ennui c'est que quand vous tapotez dessus ça reste un peu collant et ça c'est le genre de choses qui m'est ce qu'agace vraiment ça je ne supporte pas voilà je ne supporte pas parce que si on a un chien ou un chat on peut dire que les poils vont finir par se mettre dessus et dans la durée bof quoi vous savez que je suis fan 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 de stickles si vous les connaissez pas et bien bienvenue on en aura dans le kit parce que j'en suis tellement fan et j'ai pris qu'est ce que j'ai pris comme couleur alors j'avais du doré qui me restait des kits d'il ya deux ans et alors j'ai le vert ici qui s'appelle oli qui est magnifique parce que c'est un vert je sais pas si ça se voit comme ça parce que évidemment je trouve que mon papier c'est un vert qui contient des paillettes un peu rouge un peu un peu jaune un peu doré ça fait un peu ça pas de noël quand on le met très joli j'ai le snow non pardon frosted lace voilà blanc quoi avec des paillettes blanches argentées et enfin le rouge qui s'appelle crème de riz qui est un beau rouge profond je les adore j'en suis vraiment pas et puis j'ai quand même voulu sortir un peu des sentiers battus parce que voilà on doit un peu s'ouvrir aussi mais j'ai découvert ceci alors c'est nouveau vous savez que c'est une marque que j'aime bien qui s'appelle glitter accent ce que j'aime bien c'est le format espérons comme disait je ne sais plus que ça ne sèche pas trop vite ce que j'aime bien par rapport aux stickles c'est que quand il sèche ça devient plat tout à fait plat tandis qu'ici ça fait des gouttes ça fait du relief et il est très chargé en paillettes donc on a quelque chose de très soutenu comme couleur comme aspect etc et donc c'est pas mal c'est vraiment pas mal ceci serait plutôt pour mettre des paillettes sur quelque chose ceci c'est vraiment pour vous donner des accents avec du relief et franchement je les aime beaucoup ils sont plus chers évidemment mais ils sont bien franchement rien à redire si vous cherchez des glitters pour noël et bien voici j'ai acheté ceci je regarde j'aime bien rien de mieux que les stickles pour les paillettes et les nouveaux drops pour les dots ben voilà famille tu as fait un joyeux résumé alors anne-marie avec ma petite fille on a mis des perles et de tout petits yeux mobiles aux personnages que tu viens de montrer de chez action oh quelle bonne idée oh quelle bonne idée ah dit ça doit être sympa ça doit vraiment être chouette je regarde pas mal de vidéos de noël des bricolages de noël plutôt bricolage de noël que tout ce qui est papier etc parce que voilà et à chaque fois que les personnes veulent utiliser la peinture blanche qui pour laquelle il faut pas mettre ça en 18 couches ils parlent de la peinture choke créé en gros si j'ai bien compris et corrigez moi si je me trompe c'est de la peinture qui contient une forme de craie ou de plâtre qui fait qu'elle va accrocher mais qu'aussi elle va être mat alors comme me disait une amie on déconseille de mettre ça sur des tables quoi parce qu'étant donné que c'est mat et un peu rappel rappel ça va prendre toutes les crasses donc c'est plus pour avoir cet effet créé plâtre voilà et on sait combien la crée le plat peuvent se salir très très vite mais c'est vraiment pour des bricolages de déco à mettre au mur ou sur les fenêtres ou des choses comme ça et donc je vais tester et je vous en parlerai sans problème ça a l'air d'être assez dense donc à voir comment ça se met si ça fait pas des traces de pinceaux peut-être que c'est voulu j'en sais rien je vais en savoir plus bientôt voilà quoi d'autre ah oui mais ça ça date de l'an dernier je voulais vous le montrer ça date de l'an dernier l'an dernier j'avais acheté cette carte la carte en soi voilà mais je rêve de faire une carte avec une musique en loup je sais pas si j'aurai le temps cette année j'ai pas eu le temps l'année dernière mais j'aimerais bien c'est comprendre le mécanisme et essayer parce que j'avais été voir il ya deux trois ans sur aliexpress amazon etc il fallait les acheter par 50 ou 60 et puis il fallait ça coûtait quand même relativement cher et là la carte elle coûtait 1 euro 1 euro 50 un truc comme ça je me suis dit pour tester pourquoi pas donc vous verrez bien si cette année je l'ai fait ou pas ou pas ou peut-être que j'aurai suivi un échec on sait pas ça peut servir avec les pochoirs comme pâte de texture ben merci pigoline ah bah voilà pourquoi pas donc oui ça allait être assez épais parce que déjà le pot il est super lourd donc je ne vous pas un instant et bien les gars voilà j'ai fini de vous montrer ce que je voulais vous montrer et maintenant je vais répondre aux questions qui m'ont été posées à propos des ateliers je vais pas m'éterniser parce que on est samedi soir vous avez des familles des chéries des chéries etc si vous voulez faire le calendrier de l'avent avec moi excusez moi avant de parler des ateliers je vous invite à acheter ceci alors pourquoi j'ai choisi ça parce que il ya deux ans souvenez-vous j'avais d'ailleurs fait un tuto sur ce fameux calendrier de l'avant qui s'ouvre comme un livre avec des petites boîtes de 6 par 6 et mes petits enfants étaient petits 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 deux ans un an et demi petit quoi non même pas un an et demi inutile de dire et trois ans enfin bref petit inutile de dire que les calendriers sont ravagés parce qu'ils sont impatients ils veulent ouvrir etc alors maman a beau dire attend je vais t'aider bref ils étaient mais ravagés et du coup je me suis dit bon c'est quand même du travail c'est vrai qu'en même temps c'est gai de le refaire tous les ans tous les deux ans mais bon j'avais pas envie qu'ils s'abîment aussi vite et du coup je me suis dit j'avais trouvé un tuto d'une dame allemande c'est celui que je vais reproduire d'ailleurs en avec quelques corrections et je trouvais que c'était vraiment sympa du coup du coup et bien je me suis dit que ces boîtes là étant solide et je dans mon tuto je les consolide encore je pense que ça va tenir un peu plus longtemps puis sont un peu plus grand on croise les doigts sinon on en fera d'autres on en fera d'autres c'est pas grave c'est pas grave c'est super avec le son j'aimerais faire une carte lumineuse oui j'ai vu cette vidéo d'une fille qui met de la lumière il y en a deux qui ont fait ça et je trouvais ça très joli vraiment très joli vraiment vraiment ah oui c'est dément pour que je pose les yeux je trouve encore des choses j'ai redécouvert ceci cette année est ce que vous vous souvenez de ça est ce que vous vous souvenez de cette planche d'étiquette dorée voilà eh bien il y en aura dans le kit de noël parce que c'est vraiment quelque chose alors après les joyeux noël bonne année avec des petites cloches etc je suis pas fan mais par contre je vais vous montrer tout de suite un exemple j'aime vraiment bien le fait de pouvoir coller des toutes fines bandes alors il ya deux épaisseurs il ya tout fin tout fin et il ya un peu plus large ça doit faire 1,5 cm celle ci et celle là à peine 2 mm à mon avis je trouve ça génial ça fait un aspect un aspect ruban collé c'est très différent d'un papier doré que vous auriez coupé au massico parce que j'ai essayé les deux et ceux ci ça fait une très très jolie finition et ça coûte pas tellement cher et vous avez vu tout ce qu'il ya dessus donc vous allez voir maintenant parlant des ateliers alors je vais pas être longue tu as des restes daniel ben écoute parlant des ateliers les ateliers de cette année les ateliers des machines silhouette et cricket sont les ateliers payants comme chaque année mais cette année à la grosse différence c'est qu'ils vont être ouverts aux personnes qui ont une silhouette et aux personnes qui ont une machine cricket donc ça c'est la bonne nouvelle il y en aura pour tout le monde dans tous les cas dans tous les cas je vous le dis parce que si vous êtes pressés par le temps mon but et vous le savez pour ceux qui me suivent depuis un moment mon but c'est quand même de vous apprendre à tracer vous même vos fichiers mais on n'a pas toujours le temps et surtout pas à l'approche de noël donc dans tous les cas je vous montre comment tracer vous même les fichiers pas tous parce qu'il y en a vous comprendrez c'est pas la peine et c'est trop fastidieux donc dans tous les cas vous recevez tous les fichiers déjà prêt et vous n'avez plus qu'à découper assemblée etc est ce que je sais que tout le monde n'a pas le temps de tracer soi-même ceci dit vous pouvez comme vous pouvez revenir dans ces ateliers autant de fois que vous voulez rien ne vous empêche quand vous avez un peu plus de temps d'y revenir et de vous tester à l'apprentissage du traçage de forme je voulais oui un tuto à préparer oui oui encore un encore voilà un des premiers exercices qu'on va faire c'est de tracer des tags soi-même et de les tracer à la taille à la forme qu'on veut plus haut plus large plus petit voilà c'est un des premiers exercices on veut aussi apprendre à faire cette petite bordure estonée je sais qu'il y en a qui savent déjà fait mais bon on va faire du print and cut ça quand même on va faire des petites étiquettes comme ça pourquoi je voulais montre parce que voilà le fameux ruban doré dont je vous parlais en plus épais je trouve que ça ajoute une jolie finition dites moi ce que vous en pensez et en plus fin en plus fin ici je trouve ça très raffiné je sais pas ce que vous en pensez moi j'aime bien voilà et ici c'est tout simple j'ai pas mis de doré voilà donc on va apprendre quels que soient les papiers que vous choisissez que ce soit les papiers que j'ai choisi perso alors j'ai oublié n'en finira jamais au secours au secours au secours mais j'en ai parlé dans un autre tuto donc je vais peut-être pas revenir dessus si vraiment vous voulez que j'en reparle écrivez le mais c'est sûr il faut se lancer même il faut se lancer merci hélène merci hélène merci merci ah ben ça vous plaît donc là cette petite bordure dorée en tout cas deux d'entre vous voilà mais écoutez à vous des questions parce que maintenant je crois que j'ai plus ou moins lu tous les messages et essayé de suivre je pense que j'ai plus ou moins tout lu avant de répondre à vos questions n'oubliez pas parce que c'est le nerf de la guerre un peu n'oubliez pas de mettre un like d'éventuellement écrit un commentaire en dessous de la vidéo quand elle est terminée parce que parce que voilà c'est comme ça que ça marche sur youtube voilà 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 et maintenant si vous avez des questions mais je suis à votre écoute allez-y écrivez très sympa ces tags où as-tu trouvé les planches dorées alors je les ai trouvés chez mon fournisseur il y en aura dans les kits il y en aura à la formation que je donne en comme j'appelle ça en vrai vivant à en belgique le 23 octobre s'il m'en reste je les mettrai sur ma boutique facebook à tous merci fabi merci alors hélène elle est pressée laine je sais je sais j'espère qu'ils seront terminés pour le dernier jour du mois d'octobre j'espère de tout coeur parce que je bosse beaucoup 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 vraiment donc c'est mon souhait en tout cas j'aimerais sympa ces tags surtout en verre ça fait vraiment ambiance de noël oui j'aime bien le verre aussi ben voilà le pouce c'est fait merci noël comment noël comment noël quand ça noël oui franchement et mon espoir mais je l'ai déjà dit dès le début c'est de pouvoir les mettre en ligne tous en une fois comme ça vous pouvez les faire à votre rythme vous pouvez les bouffer tous en une fois entre guillemets revenir à ce que vous aimez bien mais j'aimerais bien pouvoir vous les offrir tous en une fois vanessa pour le moment je n'ai plus de kit non ils ont tous été vendus je suis désolé tous les qui t'ont été vendus ils m'ont elle la semaine dernière il m'en restait deux mais là tout est parti je suis désolé et d'ailleurs le problème c'est que les papiers que j'ai choisi doit-on prendre en route ou peut-on tranquillement les revoir et travailler quand on veut oui va va gabondage en europe tu peux travailler quand tu veux donc tu reçois en fait tous les liens des vidéos les liens utiles pour aller charger les images etc tu reçois tout en une fois et tu peux y retourner tant que tu veux autant de fois que tu veux j'ai envie de dire à 8 ans que youtube existe et voilà oui ce serait bien oui ce serait bien je sais bonne soirée kathy bonne soirée maintenant au boulot oui voilà écoutez je vois qu'il n'y a pas tellement de questions ben tant mieux si jamais je me réveille un peu tard mais non c'est pas grave c'est pas grave si jamais maintenant vous avez des questions qui vous viennent n'hésitez pas à les inscrire en dessous de la vidéo quand elle sera en replay normalement ce soir elle sera en replay comme ça parce que je peux comprendre que directement comme ça ça vient pas mais au moment où ça vous vient n'hésitez pas à le mettre parce que je lis quand même les commentaires j'ai pas toujours le temps de répondre donc je mets un petit lag un petit coeur des choses comme ça pour vous dire que je l'ai lu mais si vous avez des questions n'hésitez pas voilà pas de souci bien les amis ben merci on a été 400 aujourd'hui oh là là ça fait longtemps qu'on a plus été si nombreux en forme de maison c'est sympa ça c'est sympa moi c'est en forme de boîte à explosion et j'aime vraiment bien mais c'est toujours un bonheur de faire les calendriers de l'avent mais j'en ai beaucoup à faire cette année donc d'abord finir les ateliers puis terminer les calendriers de l'avent c'est pour ça que j'aimerais bien qu'il soit que les ateliers soient finis pour pour fin novembre fin octobre pardon comme ça je peux faire mes calendriers de l'avent un peu plus cool voilà bon ben je vous embrasse bien fort merci d'avoir été là merci pour votre présence pour votre bienveillance merci d'avoir participé à notre petit blabla je vous embrasse bien fort et je vous dis après très vite bien sûr après très vite